Faut que je vous raconte un truc et c'est la suite directe de l'anexote 23 Et peut-être la dernière sur Xenoblade Chronicle Donc je vous présente pas Rizet qui a rejoigné l'équipe Vu que c'était un peu le thème de la dernière anecdote Au début j'étais plutôt content d'avoir dans mon équipe Sauf que cette meuf est aussi sociale qu'un parpaing Et elle nous donne une nouvelle quête Oui parce qu'on avait pas eu assez des quêtes pour la débloquer Et elle nous dit que ses potes, oui ceux qui meurent là Donc pour ce qu'il leur reste, c'est pas type top niveau confort C'est pas parce qu'ils vivent en usine de montagne Il fait froid, il fait humide, y'a pas de meubles, c'est vide Et ça résonne qu'en numéro 3 l'éternu c'est grand mort Et du coup ça fait chier tout le monde Numéro 3 c'est elle, mais elle a des petites oreilles Du coup elle est rigolote Et puis ils ont eu l'idée du siècle C'est dit ces machins là, ils aiment pas les endroits froids, humides et sombres Donc on va les mettre dans un pénitentier Oui, oui c'est complètement con, oui je sais Du coup ils ont demandé à Gondor Qui est Gondor, elle Qui est accessoirement la meuf la plus aimable du jeu Un chemin permettant d'y aller Sauf que le GPS il a pété un plomb Et accessoirement je pense qu'il me demandait de mourir Mais vu que c'est un monde fantastique Bah c'est bien fait Spoiler, ça marche pas comme ça normalement Voici une métaphore Si t'as pas compris ça veut dire que tu t'es clattes la gueule Est-ce que je vous ai dit que le chemin était long ? Heureusement il y avait une pause T entre les deux Et putain embrassez vous bordel Une fois le chemin terminé il a fallu meubler ce qui m'a fait vendre quasiment l'entièreté de mon stuff J'ai dû régler des soucis émotionnels En fait je vous avais dit qu'il faisait chier tout le monde avec ses éternuements Fallait accompagner l'un d'entre eux pour faire ses courses Sauf que comme dans la vraie vie Les gens se traînent Sérieux à un moment va falloir apprendre à marcher Et c'est quoi cet écart avec l'escalier ? Tu fais quoi mec ? Tu drift ? Après Taïon avait l'air super contente d'égrouer la ville J'ai jamais vu aussi heureux Il y avait un truc qui aurait pu me tuer mais en fait il était gentil Il s'est aussi découvert que les menus là Bah ça fait un visage Et elle sent plutôt mignonne en vrai J'ai dû affronter un monstre horrible Enfin après la quête Parce qu'en vrai Bon j'ai vu que la musique a fait ça Là il fait peur là Vous voulez une métaphore ? Bref le pénitentiaire était presque terminé sauf qu'il manquait quelqu'un C'est pour le scénario ou c'est un manque de modèle 3D ça ? Puis Puis en fait elle me faisait déjà chier Du coup on la tue Comme ça elle fera plus Et pour la quête finale on leur donne tous un prénom Du coup elle c'est Tia C'est trop ma bestie on a pris plein de photos ensemble Puis quand elle est ennu ça fait toujours ça Et puis du coup c'était la dernière quête de reset Et puis j'espère que ça vous aura plu Les vidéos sur Xenome Chronicles 3 moi j'aimais bien Y'a pas mal de choses à faire Donc y'a pas mal de trucs à raconter Bon après sur Switch Sport aussi C'est pas pas mal de trucs Genre j'ai trouvé un Fury Ça m'a terrifié Heureusement il était nul Par contre c'était clairement le dernier endroit où je pensais en trouver Puis si vous avez des jeux sur lesquels vous voudriez des anecdotes Et ben vous pouvez l'écrire Sous-titres par Jérémy Diaz